Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore mieux que ça ! Salut, salut ! Comment vont mes chéris ? Oh voilà une bonne façon de se réveiller ! Goldy delicious ! Granny m'a dit que vous auriez bien besoin d'un coup de sabot pour cette confluence ! Alors je suis venue au Grand Galop ! Eh bien, pour une récolte aussi grande, nous avons besoin de toute l'aide possible, j'imagine ! Oh ouais ! Quel dommage qu'aucun d'entre vous n'ait jamais attrapé le Grand Sommeur ! Il vous aurait apporté une récolte perpétuelle, confluence ou pas ! Le Grand Sommeur ? Ça alors, j'avais plus entendu cette histoire pour Poulain depuis des lustres ! Le Grand Sommeur n'est pas une histoire pour Poulain ! C'est un esprit terrestre magique, de toutes les couleurs des moissons, et qui voyage de ferme en ferme, en mettant les poneys au défi de le capturer, et ceux qui sont assez ingénieux pour y arriver, se voient récompenser d'une récolte éternelle ! Le Grand Sommeur est aussi réel que vous et moi ! Attends, si je me souviens bien, Apple Bloom n'arrêtait pas de poser des pièges pour le Grand Sommeur quand elle était petite ! Mais je suis sûre qu'elle est trop grande pour ça maintenant ! Pas vrai, Apple Bloom ? À moins que je ne sois enfin assez grande pour l'attraper ! Qui est avec moi ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'amitié est la magie qui nous unit ! Apple Bloom, tu n'as plus pour chasser le Grand Sommeur depuis que tu étais petite ! Pourquoi voudrais-tu recommencer maintenant ? La confluence, c'est important ! Il va forcément se montrer ! Et si nous l'attrapons, il fera mûrir nos pommes en permanence ! Pas vrai, Goldie ? C'est exactement pouliche ! Vous imaginez ? La ferme de la douce pomme serait le plus merveilleux verger des gastruins ! Maintenant, veuillez m'excuser, mais j'ai beaucoup de travail à faire ! N'oublie pas que nous avons aussi du véritable travail à faire ! C'est si bon de voir une jeune pouliche s'amuser le jour des récoltes ! Ça ne m'ennuie pas qu'Apple Bloom s'amuse ! Mais aujourd'hui, nous avons une masse de travail à faire qui n'a rien à voir avec une vieille légende ! Oh, ne te fais pas de soucis, ma pomme cannelle ! Apple Bloom peut pourchasser le Grand Sommeur tout son sou ! Et si tu te fais tant de soucis pour la récolte, vous n'avez qu'à vous retrousser un peu les manches, ton frère et toi, pas vrai ? Granny a raison ! Allez, viens, beau dormeur ! On se met au travail ! Ouais ! Et comme elle donnait toutes ses pommes, tout le monde l'appelait la bonne poire ! Elle est bonne ! J'apprécie beaucoup qu'elle soit venue à la rescousse, mais je ne suis pas sûre que Goldie nous aide vraiment ! Tu sais quoi ? Ça me rappelle la fois où Dodie s'est manqué par apprivoisé à découvrir l'endroit où je cachais l'herbe à chat ! J'adore les entendre plaisanter Granny et elle, mais c'est nous qui allons devoir faire toute la récolte ! Tu vas devoir revoir ton plan, Big Macintosh ! Et même si je préférerais qu'Apple Bloom vienne nous aider, j'imagine qu'il n'y a rien de mal à la laisser chasser le Grand Sommeur aujourd'hui, n'est-ce pas ? Big Macintosh ! Tu n'es pas le Grand Sommeur ! Non ! Nous avons pris un peu de retard hier, alors tout le monde va devoir s'y mettre ! Si tu comptes sur ton frère pour s'y mettre, on n'est pas sortis de l'aubergine ! C'est juste qu'il a travaillé tard dans la nuit pour établir un nouveau plan ! J'ai pas dormi non plus ! J'étais trop excitée ! Je suis si impatiente de voir si j'ai capturé le Grand Sommeur ! J'espère que vous êtes prêtes à réconforter Apple Bloom quand elle aurait vu ses pièges vides ! Vite, vite, venez voir ! C'est vraiment incroyable ! Alors, va-t-on enfin savoir pourquoi tu fais tout ce raffu ? Regardez ! C'est un goût du Grand Sommeur, n'est-ce pas ? Eh bien, par ma crinière bouclée, j'ai l'impression que le Grand Sommeur est passé par là ! Ah, j'en étais sûre ! Il est venu ici ! Le Grand Sommeur est venu ici ! C'est incroyable, hein, Bulljack ? Ouais, c'est incroyable ! N'est-ce pas magnifique ? Je n'arrive toujours pas à croire que le Grand Sommeur est venu ! Je n'y crois pas non plus ! Ça veut dire quoi, à votre avis ? Eh bien, moi, je crois que c'est un défi ! Le Grand Sommeur veut que tu saches qu'il est passé par ici et il te met au défi de le capturer ! Vous croyez que j'ai encore une chance ? Bien sûr, tu es une Apple ! Mais oui ! Si tu poses suffisamment de pièges, tu l'attraperas forcément ! Oui, c'est vrai ! Et c'est exactement ce que je vais faire ! Mais vite-toi, Grand Sommeur ! Je vais t'attraper ! Bon, je peux savoir pourquoi vous avez fait ça ? De quoi parles-tu ? Vous le savez parfaitement ! Nous avons assez de travail à faire ! Pourquoi distraire Apple Bloom en faisant des dessins avec des pommes et en prétendant que c'est l'œuvre du Grand Sommeur ? Oh ! Mais je n'ai rien fait pareil ! Nom d'une botte de foin ! Je peux savoir ce qui te permet d'affirmer une chose pareille ! En tout cas, quelqu'un l'a fait ! Et Goldie semble particulièrement s'en réjouir ! Si je m'en réjouis, c'est parce que Apple Bloom s'en réjouit ! Ah ah ! Et j'imagine que ce n'est pas non plus l'un de vous deux ? Euh... Non ! Bien sûr que non ! Mais qui sait ? Peut-être que ce sont tout simplement les chats de Goldie ! Pose-leur la question ! Tu ne te dis pas que c'est peut-être bel et bien le Grand Sommeur qui est passé par là ? Ah ah ! Très amusant ! Cette petite, quelquefois, c'est une vraie tête de mule, pas vrai ? Apple Bloom ? On a encore de la corde ? Il faut que je fasse beaucoup de pièges si je veux capturer le Grand Sommeur ! C'est justement de ça que je voulais te parler ! Je sais que tout cela passionne mais on a vraiment besoin de ton aide aujourd'hui ! Tu es vraiment sûr de vouloir passer ton temps à capturer une créature qui n'existe sans doute pas ? Quoi ? Mais bien sûr que le Grand Sommeur existe ! Tu as vu les pommes ? Tu crois qu'un dessin pareil est apparu par hasard ? Je ne sais pas qui a fait ce dessin mais je ne crois pas que ce soit le Grand Sommeur ! Pourquoi pas ? Parce que c'est une légende destinée à rendre la récolte plus amusante pour les poulains ! Et tu es assez grande pour savoir qu'il y a un temps pour s'amuser et un temps pour travailler ! Mais en capturant le Grand Sommeur, je vous aiderai ! Il peut nous accorder une récolte permanente ! Bon, d'accord ! Que dis-tu de ça ? Si tu m'aides aujourd'hui pour la récolte, je t'aiderai à poser des pièges pour le Grand Sommeur ce soir ! D'accord ? Wouhou ! Oui ! Marché conclu ! Tiens, tiens ! Ça ressemble à un dessin du Grand Sommeur, non ? Peut-être, s'il y avait des centaines de pommes disposées en ligne ! Tu sais si assez de pommes tombent ou sont jetées au sol ? Par le vent, par exemple ? Ou des animaux ? Je veux juste te dire par là qu'il y a plein d'explications possibles ! Et l'une d'entre elles est le Grand Sommeur ! Et toutes les autres ne le sont pas ! Ce n'est pas ce que tu pensais quand tu étais poliche ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta sœur ne pensait qu'au moyen de capturer le Grand Sommeur quand elle avait ton âge ! Exactement comme toi maintenant ! Sauf qu'elle était encore pire ! Oh ! Tu m'en diras tant ! Raconte encore, Granny ! Voyons, ce devait être lors de la dernière confluence, je me souviens ! J'étais censée garder un œil sur ta grande sœur mais elle vous glissait entre les doigts comme un pépin de pommes ! Applejack, reviens ici tout de suite ! On t'a demandé de trier les pommes dans les tables ! Désolée, Granny ! Il faut que je vérifie mes pièges sinon le Grand Sommeur va s'échapper ! Mais où avais-je mis ce piège ? Nom d'une pomme blête où est passée cette poliche ? Elle a passé la plus grande partie de la journée coincée dans ce piège ! Et je n'ai aidé personne pour la récolte parce que j'ai cru à un compte pour Poulain ! Je me sentais coupable parce que tout le monde devait travailler plus dur à cause de moi ! Et c'est là que j'ai décidé une fois pour toutes que j'étais trop grande pour m'intéresser au Grand Sommeur ! Oh ! Nous avons tout de même terminé la récolte ! Mais cette histoire nous a fait rire pendant des années ! Moi j'en ris encore ! Je suis désolée de ce qui est arrivé Applejack mais ce sera différent si toi et moi nous tendons des pièges ce soir ! En plus nous irons deux fois plus vite et nous ne manquerons rien de la récolte ! Alors mettons-nous au travail ! Oh 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 ! Quoi ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 C'était vraiment formidable de tendre ces pièges toutes les deux J'avais oublié que c'était aussi amusant Et si deux bonnettes sont capables de capturer le grand semeur, c'est bien nous J'ai hâte d'aller voir les pièges demain Oui mais la récolte est loin d'être terminée Et tu as promis de nous aider, même si tes pièges sont vides, on est d'accord Promis, je vous aiderai Mais tenez-vous prêts parce que bientôt le grand semeur va nous accorder la plus énorme récolte de tous les temps Promis Fais vite Applejack, si on se dépêche on pourra vérifier tous les pièges et rentrer à temps pour la récolte Ah voilà une chose qui fait plaisir J'arrive pas à y croire Pas possible, ça a dû prendre toute la nuit Rien du tout J'ai vérifié tous les pièges près des dessins de pommes Ils se sont tous déclenchés mais ils sont tous vides Ils se sont tous déclenchés ? Ça ne peut pas être des animaux, ni le vent Je ne pensais pas dire ça un jour mais Peut-être que le grand semeur est bel et bien venu ici Alors, tu es enfin prête à admettre que le grand semeur existe pour de bon ? Je ne trouve pas d'autres explications à tous ces dessins faits de pommes et aux pièges qui se sont déclenchés Et s'il a laissé tous ces indices derrière lui, c'est sûrement qu'il a très très envie d'être capturé Oui, je dois bien avouer que je n'ai encore jamais vu une chose pareille Alors dis-nous ce que tu as vu Vous aussi Goldie, nous devons tous savoir si nous voulons le capturer Bien sûr, Goldie et moi nous te dirons tout ce que nous savons du grand semeur En travaillant Travailler ? Apple Bloom et moi on n'a pas le temps de travailler Nous devons mettre de nouveaux pièges partout, même près des carottes, juste pour être sûrs Mais hier tu disais que le grand semeur était une légende pour rendre la récolte plus amusante pour les poulains Ça c'était avant de savoir qu'on avait une chance de le capturer Et puis... Big Macintosh va revoir l'organisation pour qu'on ait un peu de temps, d'accord ? Ouais Génial ! Je compte sur toi Et Apple Bloom et moi, nous allons capturer le grand semeur ! EtÚLINE ! Jusqu'aux Musique Sous qu'aux Ah On y est Pique une seule colline et c'est bon Ça ne va pas Big Macintosh ? Le plan est exact ? Bah ouais Mais ça n'a aucun sens Pourquoi ces arbres n'ont-ils pas de pommes si on n'a pas encore récolté ? Si tu veux mon avis, c'est encore un coup du Grand Sommeur Pourquoi dites-vous ça ? Quand on est sur le point de le capturer, il commence souvent à jouer mauvais tour Vous voulez dire que c'est le Grand Sommeur qui a volé nos pommes ? Oui, à mon avis, il fait tout ce qu'il peut pour vous dissuader de l'attraper Vous avez déjà entendu parler d'un poney qui l'a capturé ? Oh oui, il court quelques histoires, mais c'est difficile d'avoir une certitude Il est vraiment très rusé C'est sûrement pour ça que la récompense est si grande si on l'attrape Eh bien, son petit truc m'a donné une idée Mettre des pièges est une chose Mais si cette nuit nous montions la garde auprès des arbres qui portent encore des fruits Le Sommeur se ferait surprendre, c'est sûr Mais oui, c'est une idée géniale Est-ce que l'une de vous deux a envie de venir avec nous ? Une vieille pouliche comme moi a besoin de ses heures de sommeil Mais vous les jeunes, amusez-vous ! Mes petits chats ne s'endorment pas si je ne suis pas tout près d'eux Mais j'ai hâte de voir le Grand Sommeur de mes yeux quand vous l'attraperez Ce sera donc toi et moi Dommage que personne n'ait voulu nous accompagner Mais je suis heureuse qu'on fasse ça ensemble Moi aussi Ça faisait bien longtemps que je n'avais pu chasser le Grand Sommeur Et c'est la toute première fois que je le fais avec ma petite sœur Quand as-tu commencé à essayer de capturer le Sommeur ? Je n'étais encore qu'une petite pouliche Je me souviens que nos parents nous ont un jour raconté sa légende à Big Macintosh et à moi J'étais tellement surexcitée que je n'en ai pas dormi de la nuit Alors j'ai... Ne t'inquiète pas mon sucre d'orge Il ne nous échappera pas Applejack, réveille-toi ! Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'un piège s'est déclenché Allons voir ça de plus près Tu vois quelque chose ? Ne lui fais pas peur Nous devons le faire tomber dans l'un de nos pièges C'est pas vraiment à lui que je veux le faire faire peur Je crois que c'est le Grand Sommeur qui nous pourchasse Apple Bloom, attends ! Applejack ! Applejack ! Ah ! Big Macintosh ? Il faisait la récolte dans son sommeil depuis le début ? Big Macintosh est le Grand Sommeur ! Tout va bien Big Macintosh ? Ben non Et grâce au travail nocturne de Big Macintosh Nous avons terminé toute la récolte en avance Je comprends pourquoi tu étais si fatigué mon Grand Oh ouais ! Je suis heureuse que nous ayons éclairci le mystère Mais j'avais tellement envie de capturer le Grand Sommeur Avant que je ne sois trop grande pour essayer Tu sais quoi mon sucre d'orge ? On n'est jamais trop grand pour être un poulain Il y aura toujours du travail à faire Mais s'amuser tous ensemble C'est une chose qu'on peut faire à tous les âges Eh bien ! Je crois que vous n'avez plus besoin de moi maintenant Il vaut mieux que je rentre avant que Doty ne trouve encore l'herbe à chat J'en ai des histoires là-dessus, c'est moi qui vous le dis Nous sommes heureux que vous soyez venus, Goldie Très heureux ! Revenez l'année prochaine ! Tu as oublié de récolter les carottes ! Big Macintosh ne récoltait pas les carottes Seulement les pommes Tu sais ce que ça signifie ? Oui, qu'on repart en chasse ! Attention Grand Sommeur ! On va t'attraper ! My Little Fondie My Little Fondie My Little Fondie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.